pose une analyse succincte du film Zorba le grec, réalisé par Michael Gakoyanis en 1964. Le réalisateur qui est né à Chypre, qui a fait des études de cinéma à Londres, est en réalité le meilleur représentant du cinéma grec. Donc au niveau de l'histoire du cinéma, je le considérerai comme le fondateur du cinéma grec, celui qui annonce le nouveau cinéma des années 70-80, qui est l'équivalent de la nouvelle vague avec Théo Agélopoulos. Dans un deuxième point, le genre de cinéma dans lequel il va briller, c'est l'adaptation des tragédies grecques, justement. Non seulement les drames de l'Antiquité, mais le cœur, la violence de la tragédie grecque. Alors on signale de lui en 1962 la pièce Électre, qui connaît un grand succès international, la tragédie de Ripide, sur le sol même de sa patrie, et surtout en 1977, la tragédie Iphigénie qu'il réalise aussi. Dans un troisième temps, je qualifierai son écriture d'écriture photographique. On en a eu un magnifique exemple dans Zorba le grec. Sans doute la force de son cinéma tient-elle à la violence de cette lumière grecque, de cette lumière méditerranéenne qui est la nôtre, à la violence aussi des émotions, qui ont été magnifiquement rendues dans le film par le photographe Walter Lasselli, spécialiste des sombres, des lumières et des mouvements de la caméra. Ce film est une adaptation du roman de Nikos Kazantza, qui est sorti en 1946, sauf que le titre Alexis Zorba est, dans la version française, Zorba le grecque. On sait très bien que le Sirtaki, qui a eu ses lettres de noblesse depuis, a été inventé pour le film par le musicien Mikis Theodokaris, et que le film donc obtient trois Oscars, le meilleur second rôle féminin pour Lila Guedrova, qui joue le rôle de Bouboulina, la meilleure photographie et les meilleurs décors. On sait aussi que Simone Signoret a refusé de jouer dans le rôle de Mlle Hortense parce qu'elle n'a pas supporté l'enlaidissement demandé pour le film. Le film est enfin tourné en Crète, à la Canée, plus particulièrement sur la plage de Stavros, au nord de la péninsule. Au niveau de la synthèse, je vais proposer trois lectures. La première lecture est une lecture structurale. Trois structures importantes dans le film. D'abord, la structure inversée. Le film repose sur l'inversion des contenus dont parle Algirdas Grimas, entre un contenu posé au départ du film, au début du film, il y a la pluie dans le port du Piret, on se retrouve dans la salle d'attente, c'est l'intériorité, et il y a le livre que tient entre les mains Basile. Et un contenu inversé, à la fin du film, j'ai le soleil, ça se passe à l'extérieur, et j'ai, au lieu du livre, j'ai la danse de Zorba et de Basile. Le film se construit donc selon un mouvement centrifuge, du dedans vers le dehors, principalement pour le personnage de Basile, qui signifie roi, étymologiquement, et qui se laisse transformer par un personnage qui lui est en principe socialement inférieur, qui est le personnage de Zorba, du grec Zorbas, le soldat. C'est donc le roi qui est changé par le soldat. Plus encore, la véritable inversion se manifeste sur le plan psychique, entre l'attitude sérieuse de Basile au début du film, et la dérision de la défaite à la fin, lorsque Basile se met à rigoler, parce qu'il n'a jamais vu une défaite aussi extraordinaire, lorsque tout s'écroule. Donc il y a une mutation de la rigueur britannique, n'oubliez pas que Basile, comme le réalisateur d'ailleurs, rentre de Londres, une mutation du cui, le cui occidental, en termes de Lévi-Strauss, à la folie méditerranéenne, qu'on peut appeler, avec Lévi-Strauss, le cru. La deuxième structure est une structure initiatique, nécessairement, puisque l'intrigue se fonde sur un contrat. On l'a démontré au début du film, avec la rencontre, lorsqu'il se serre la main et que Zorba dit à Basile, tu signes. Et le contrat, donc, en fait, c'est une inversion des rapports de force. C'est le prolétaire qui est en contreplongée, qui s'impose à son employeur, qui est, lui, filmé en plongée. Donc c'est Zorba l'initiateur, et c'est Basile l'initié. Tout consiste donc à dégager les forces transformatrices ou le procès qui fera réussir ce contrat, qui fera donc réussir l'initiation, vers la conclusion du film, prononcé par Zorba, sans un grain de folie, pas de libération possible. Donc c'est un peu le sens où l'entend Michel Tournier, j'ai besoin, j'ai besoin, dans ce récit d'apprentissage, dans ce parcours initiatique, j'ai besoin, moi, occidentalisé, moi, intellectuel, j'ai besoin de me libérer, de me délivrer, comme le dit Michel Tournier, de me délivrer de la gravité. Lorsque Robinson Crusoe dit à Vendredi, « Vendredi, délivre-moi de la gravité », c'est-à-dire de la pesanteur et du sérieux, et c'est ainsi que Basile va être initié à cette libération de la gravité, donc à cette lévitation. En tout cas, Basile traverse trois épreuves, l'épreuve qualifiante, qui réside dans la sortie de sa chambre pour aller faire l'amour avec la veuve, Irène Papasse, poussée par son dessinateur, poussée par la manipulation de Zorba, mais il ne peut le faire qu'en son absence, parce que, lorsque Zorba est présent, Zorba est trop phallogocentrique, donc c'est en l'absence de Zorba que Basile va pouvoir libérer son pouvoir phallique. La deuxième épreuve est une épreuve principale, elle consiste à mourir symboliquement à la civilisation, en assistant au spectacle de la mise à mort de la veuve. Terrible spectacle, et c'est vrai que Basile est impuissant, certains parmi vous l'ont accusé de lâche, ça n'est pas vrai, en fait, Basile n'est pas fait pour autant de violence, mais il va pouvoir accepter ces forces brutales de son pays, de la crête et les forces brutales qui sont en lui, et ce sera son épreuve principale. La troisième épreuve, c'est l'épreuve glorifiante, qui arrive à la fin, avec la demande de Basile lorsqu'il dit à Zorba, « Apprends-moi à danser », et que donc nous assistons à une danse heureuse, qui est son épreuve glorifiante. La troisième structure est une structure tragique. Le film replonge le spectateur dans le monde de la mythologie, d'autant que l'action se passe dans l'île, qui est le berceau des civilisations et des mythes, qui est l'île de la Crète. Plus particulièrement, nous assistons aux premières tragédies de l'Antiquité. Je rappelle que la tragédie signifie le chant du bouc à l'agonie, et les premières tragédies sont appelées des dionysies, avec les composants de la tragédie, le cœur, qui est incarné à travers cette foule critoise, le cortège des femmes, qui ressemble aux érimies dans la tragédie grecque, et le sacrifice, qui se trouve au bout de la tragédie, le sacrifice de la veuve assassinée, et là, on retrouve le chant du bouc à l'agonie, c'est-à-dire la tragédie. Il y a toutefois un écart dans le final par rapport au roman de Kazantzaki, puisque ce final nous sort plutôt apaisés, ce final nous libère de la tragédie par un travelling arrière de la caméra, qui filme la danse dans un plan d'ensemble, qui filme la danse en plongée, et qui purge les spectateurs, qui nous purge de toute la tension montante des scènes précédentes. Le deuxième parcours que je propose, la deuxième lecture que je propose, elle est sociopolitique, à travers trois sociétés qui sont représentées dans le film. La première société est une société archaïque, c'est la Grèce des années 60, ce n'est pas quand même très loin les années 60, en tout cas en Crète, nous sommes encore dans des forces primitives, dans des femmes qui sont habillées en noir, je l'ai dit tout à l'heure, des femmes qui ressemblent aux érimies, avec une bande sonore qui est gonflée par l'absence de la parole de la veuve, surtout par des silences, et par le mutisme de la veuve qui ne dit rien, parce qu'elle refuse son corps aux hommes. Et nous avons, en parallèle à ce mutisme, nous avons les sanglots, les cris sauvages de l'idiot du village, les vagues, les cris hystériques de la vieille et des vieilles, il y a une véritable séniologie du cri, dans le sens primitif du terme, dans le sens où l'entend Antonin Arthaud, qui renvoie à cette société cruelle, cette société insulaire, cette société tribale. Le désordre de la société archaïque est une métaphore du chaos, qui traduit le refoulement de cette société, qui s'interdit les plaisirs, qui s'interdit la vie sexuelle brute, la vie sexuelle sans surmoi. Et les plans d'ensemble de la foule soulignent l'indifférenciation de cette foule, d'autant que les êtres de la foule peuvent apparaître par endroit, par gros plan, et on retrouve sur leur visage les marques de cette société archaïque. Dans un deuxième point, il s'agit d'une société machiste, puisque les deux femmes du film sont sacrifiées, la veuve et Bouboulina, et Madame Hortense, une société phallogocentrique, au sens où l'entend Jacques Derrida, où seul donc l'homme a droit à la parole et au pouvoir. Commençons par Madame Hortense, qui est Bouboulina, qui est la française, perçue comme une femme de mauvaise vie ou de mauvaise réputation. Si bien qu'on précipite sa mort, on la met à mort presque indirectement. Il n'y a pas eu d'exécution de Bouboulina comme il y a eu l'exécution de la vieille. Cependant, on la dépouille de ses métonymes, c'est-à-dire on la dépouille de ses objets, de sa maison. Comme on a lancé des pierres sur la veuve, eh bien elle, on lui retire tout ce qu'elle possède. Elle est donc cette femme qui a attendu toute sa vie, elle a attendu l'amiral, elle a attendu le voyageur, elle a attendu l'homme, et elle est donc toujours abandonnée. Elle fantasme autour d'une alliance impossible avec l'homme, comme si la femme était d'avance, exclue de la société machiste ou fanlocrate. La veuve, elle, muette et d'une beauté vraiment marmoréenne, avec sa chevelure d'ébène, incarne la figure de Pénélope. Elle est une femme dans l'île, elle est protégée, mais elle est en même temps désirée par les autres hommes. Comme le dit Alain Perfitte, Pénélope, ou bien la veuve, est une île dans une autre île. L'hermétisme de la femme est parfaitement rendu par ses deux attributs, son mutisme et sa chevelure noire, sa chevelure d'ébène. Son accessibilité est différée à travers des seuils métaphoriques. On n'arrive pas à arriver chez elle, il y a des cercles concentriques autour d'elle, la muraille en ruine, les arbres, la trouée, les branches, le tissu, et donc la caméra, la montre à chaque fois en oblique. Elle la montre de profil pour accentuer son mystère. Tout fonctionne enfin dans la scène de la rencontre avec Basile selon la dialectique du voile, donc le tissage, les pleurs, le fait de se rhabiller et du dévoilement, le fait d'ôter son châle, de défaire ses cheveux, de se déshabiller pour évoquer le chêne rythmique du désir. En réalité, ce n'est pas Pénélope qui est prisonnière de sa maisonnée, ce sont les autres qui sont prisonniers, les hommes qui sont prisonniers puisqu'ils ne peuvent pas entrer chez elle. Alors que vont-ils faire ? Ils vont se venger sur la femme, ils vont exclure la femme, ils vont lapider la femme dans une société machiste qui est la société méditerranéenne. La troisième société montrée, c'est une société faussement orthodoxe puisqu'il y a une dénonciation non pas du clergé, ni de la foi, mais de la pratique de la foi. Puisqu'il y a une hypocrisie en même temps que l'on célèbre Noël, la naissance du Christ, on est en train de tuer la femme par la lapidation. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament, nous sommes dans la loi de la crainte, nous sommes dans la loi de Moïse où l'on condamne la femme adultère qui ne s'appelle pas Marie-Madeleine, je vous le signale, mais femme adultère. Pire encore, les chants de la messe servent à couvrir le meurtre, comme s'il y avait un système de cause à effet entre le religieux et le crime au nom du Christ puisque l'on se signe avant de tuer. La caméra montre pourtant une femme, une veuve qui devient elle-même figure christique, qui s'accroche sur l'arbre, qui s'accroche donc sur la croix et donc c'est le Christ qu'on tue une deuxième fois dans cette société orthodoxe dénoncée à la fois par Kazantzaki et par Kakoyams. Je termine par les lectures approfondies. D'abord, une lecture anthropologique selon René Girard, le book émissaire, c'est mon livre de référence. Il nous dit qu'il y a trois stéréotypes dans une société violente comme la société crétoise des années 60. Trois stéréotypes du book émissaire. Le premier, c'est celui de la crise indifférenciée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout le monde se ressemble. C'est une expérience d'indifférenciation primordiale qui est celle d'un chaos originel ayant un caractère conflictuel, celui de ces hommes, de ces frères ennemis qui désirent tous la même femme sans pouvoir l'obtenir. Le deuxième stéréotype, c'est celui de la persécution ou de l'accusation collective. La foule, la tourbe, tend toujours vers les persécutions car les causes naturelles de ce qui la trouble, de ce qui la transforme en foule agressive, elle ne les connaît pas, ces causes. Donc, elle cherche l'action mais elle ne peut pas agir. Elle cherche à rencontrer la veuve, à aimer la veuve mais elle n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait pour assouvir son appétit de violence, son désir pour la veuve ? Eh bien, elle fait une projection sur une victime qui est la veuve dans le film. Le troisième stéréotype, c'est justement les signes de sélection victimaire. C'est l'étranger, c'est la veuve, c'est l'idiot du village, c'est l'homosexuel qui sont collectivement chassés, qui sont assassinés. On les rend toujours coupables de monstruosité physique ou de monstruosité morale. C'est une tendance, en fait, de l'homme à projeter les monstres qui sont en lui dans une mentalité persécutrice. Or, dans le christianisme dit René Girard, la pierre rejetée, la veuve, la pierre rejetée par les bâtisseurs, deviendra la pierre de fête, c'est-à-dire l'agneau de Dieu. Et c'est en réalité la veuve qui est l'agneau de Dieu, mais comme elle est morte, c'est à Basile et à Zorba le Grec de jouer ce rôle d'agneau de Dieu et de sauver cette communauté, non pas en s'exilant, en quittant la Crète, mais en restant dans le pays, comme le montre la fin du film. La deuxième lecture, c'est une lecture de Jung à travers deux ouvrages, Dialectique du moi et de l'inconscient et un autre ouvrage qu'il a écrit qui s'intitule Type psychologique. Si en termes freudiens, Zorba incarne le ça et Basile le surmoi, c'est Jung qui peut davantage nous éclairer avec les deux mécanismes psychiques qu'il dégage et qu'il appelle tout simplement l'introversion et l'extraversion. C'est Jung qui a inventé ces deux mots. Basile appartient au type de l'introvertie, celui qui s'appuie sur ce que l'impression extérieure constelle à l'intérieur du sujet qui se caractérise par le silence, la réserve, le livre, la maladresse, la difficulté de prendre des initiatives, les devants, d'être naturel. Là où Zorba appartient au type de l'extravertie, celui qui fait constamment appel à ce qui lui parvient à partir de l'extérieur, dont la libido est tournée vers l'extérieur, c'est d'ailleurs lui qui sort pour aller en ville, Zorba, qui a un intérêt pour les faits, pour les personnes, qui est en relation avec les humains, qui est en dépendance des humains, qui aime, c'est lui qui dit dès le début à Basile « tu m'as plu », c'est lui qui vient vers lui, donc il a un véritable mouvement extérieur, il aime les activités en groupe, il se caractérise par le bavardage, Zorba parle beaucoup, par l'enthousiasme, mais aussi, et c'est l'inconvénient des êtres extravertis selon Jung, par la volatilité de l'enthousiasme et le besoin d'avoir un public. Ça veut dire que son enthousiasme peut tomber à l'eau très facilement, j'en sais quelque chose. En fait, dans le film, il s'agit d'être non pas introverti ou extraverti, mais d'atteindre ce que Jung appelle une ambiversion, c'est-à-dire une coïncidence des opposés, comme le montre à la fin du film les deux costumes chiasmatiques, le costume blanc de Basile taché de noir et le costume noir de Zorba taché de blanc. Donc, l'intégration de la part d'ombre, si bien que Zorba ne serait peut-être que l'ombre, que le double, que l'alter ego, la créature issue du fantasme de Basile pour s'acheminer ensemble, tous les deux, vers ce que Jung appelle le soi, c'est-à-dire le principe d'individuation. Rappelez-vous comment Zorba était apparu au début, Basile était en train de lire, il se retourne et quand il se retourne, il voit Zorba à travers le cadre de la fenêtre comme si Zorba était sorti du livre, de son imagination, de son fantasme comme s'il avait été son ombre pour mener avec lui le parcours vers l'individuation. La troisième lecture que j'utilise souvent cette année, c'est une lecture Nietzscheenne parce que c'est pour moi le philosophe de la vie dans un livre intitulé La naissance de la tragédie. Sur le plan métatextuel, on sait qu'à travers Basile, c'est Kakoya Anis après ses études à Londres qui rentre chez lui avec un sentiment de culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'il a l'impression que par son occidentalisation, il est devenu incapable de vivre en crède, de comprendre la folie méditerranéenne ou d'amener son regard de civilisé sur un monde encore primitif et un monde naturel. Donc, que faut-il faire ? Il faut que Basile et Kakoya Anis se rappellent, se souviennent tous les deux du Dionysien qui est en eux. C'est le Dionysien dont parle Nietzsche dans son livre. C'est l'origine qui est liée à l'origine des civilisations en Grèce, l'île de Crète par excellence. C'est l'appétit de la vie de Zorba et si lui, donc Basile, incarne l'Apollinien qui est supposé être le génie occidental, le génie anglais, celui qui pense, celui qui se représente le monde, Zorba, lui, incarne, on l'a vu, le Dionysien, le satyre qui, en contre-planché, est en train de boire du fût de vin et qui est, comme le définit Nietzsche, le Dionysien, c'est le satyre, c'est le résultat d'une aspiration vers l'état primitif et naturel, vers la vie. Et qu'est-ce que la vie sinon pour Nietzsche ? La danse. À condition que la danse se fonde non sur un narcissisme, sur un regard sur soi, non sur un divorce avec le monde et avec l'esprit, mais sur une harmonie, comme nous l'a dit Serge dans le cours, sur une harmonie avec le cosmos, sur une réconciliation avec l'être profond, avec l'être intérieur, avec l'être mystique, l'être en Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada